Road to the Crete, c'est tout de suite ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le bateau de Road to the Crete pour un nouvel épisode consacré cette fois-ci au handball féminin. A ma gauche, Maxime Payot, il me confie d'être en Trigambourg. Je le suis ! C'est parfait ! C'est parfait ! Pour l'occasion, nous recevons deux invités exceptionnels et pour le moins expérimentés, à savoir Cathy Diouf, mais également l'illustre Léna Tobigors. Bienvenue ! Merci ! On ne perd pas une seconde de plus puisqu'on vous laisse découvrir les premières images du premier match universitaire de nos scambaleuses. Malheureusement ponctue par une défaite. Regardez, Magneto ! On vient de voir un résumé de match assez intense et il faut l'avouer, C'est parti ! 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 En bas ! C'est parti ! même si on était arrivé devant elle, on ne connaissait pas vraiment leur jeu. Et puis oui, parce que c'était quand même le premier match de la saison, on ne s'attendait pas à ce que ça tape autant. Oui, c'est très intéressant d'avoir comme premier match universitaire un match avec une telle violence et une telle tension. Et tant que ça ? Oui, vraiment, c'est à peu près. Merci beaucoup pour votre ressenti. Maxime, vous étiez présent à mes côtés l'anti-match. Est-ce que vous pensez que l'évolution fulgurante de cette équipe est très impressionnante et est un bon signe pour l'avenir ? Vous savez, mon Charlie, comme vous aimez la LVT, tous les chemins mènent à Rome. En effet. Quelle intensité dans ce match ! Quelle intensité ! J'avais évoqué la dernière fois la préparation qu'avait concocté l'ENA sur le col du Galibier. Ça s'est ressenti et je dois vous tirer mon coup de chapeau. C'est exceptionnel. Après, voilà, il y a la défaite. Évidemment, il y a la défaite, il y a des points faibles. Mais quel plaisir de voir cette équipe porter les stockades jusqu'au bout malgré des organismes perclui de crampes, pardon, vous l'avez vu, mon Charlie ? Difficile à dire. Voilà, bon, il y a un point noir parce qu'il faut toujours un point noir. C'est que la fin de match a été jouée un peu à l'emporte-pièce. Il faudra faire attention à ça pour les prochains coups, mais sinon, c'est exceptionnel. Vous avez raison, vous avez raison. C'est exceptionnel. On retrouve d'ailleurs notre correspondant Emeric sur place qui a eu la chance d'avoir les réactions à la mi-temps et à la fin du match de deux principales protagonistes de la rencontre. Regardez. Je suis en direct de la salle multisport de Debert avec Camille, les scamballeuses qui se produisent sur ce magnifique terrain. Camille, quel ressenti pouvez-vous nous faire de ce superbe début de match ? Écoute, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Toi, tu m'as l'air en forme, par contre. Je suis en forme, en effet, ma chère Camille. Mais comment ressentez-vous la suite de ce match ? Bah écoute, je le sens très bien. Je pense que ça peut le faire. On va gagner. C'est fatiguant, mais on va le faire. Ça va le faire. Nous sommes avec Lucie. Lucie, à la fin de ce match, quel ressenti ? La déception, forcément. On est venu pour chercher les trois points. On repart avec zéro. On aurait pu faire un nul à la fin du match sur la dernière action, mais on n'a pas saisi l'opportunité. Donc, la déception, forcément. Une déception apparente sur votre visage. Mais sinon, sur le reste, pour la suite de la saison, c'est plutôt encourageant. Un match dense, physiquement, pour commencer ? Ouais, très dur physiquement. On a été présentes en défense. Bon, des choses à revoir en attaque. Mais c'est déjà une bonne base. Voilà. En tout cas, bonne continuation à toi, à toute l'équipe d'escanballeuse. Et en tout cas, on te le souhaite. Merci. On a vu lors de ce match, l'écrisant d'un fort esprit d'équipe et d'une grande homogénéité dans l'effectif. Est-ce que vous pensez que c'est le signe de la réussite pour performer à Strasbourg ? Bah écoutez, mon Charlie, j'ai eu la chance d'assister à ce match sur mon strapontin. C'était à vos côtés. Oui, il a passé. Et je dois reconnaître qu'on a vu une équipe, un collectif, des comparses. C'était beau. Donc voilà, j'ai concocté une théorie. Je vais vous la présenter. Pour moi, si elles ont réussi à tenir dans cette marmite, à ce qu'Emma, à réciter leur partition, elles le font au Cric, il n'y a pas de souci. Regardez leur groupe au Cric, pardon. Il y aura qui ? Il y aura Aix et Rennes. C'est très faiblard. En effet. Après, oui, il y a Bordeaux. Et bien contre Bordeaux, on sortira le bleu de chauffe et on ira au combat. Très important ça. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, merci mademoiselle d'être avec nous à côté. C'était un réel plaisir vraiment. Maxime, on se retrouve au prochain épisode. En attendant, on rend l'antenne. A bientôt. Ciao pour toi. Sous-titrage ST' 501